Pourquoi avons-nous été absents de la chaîne YouTube ces derniers mois ? Quels étaient les projets ? Et pourquoi nous n'avons pas pu les réaliser ? C'est ce qu'on vous raconte dans cette vidéo. Nous sommes ici sur une ère de camping-car en plein hiver. Il n'y a personne, donc on est plutôt bien ici en Dordogne. Et il n'y a personne sauf ce couple charmant, je vous mets la photo ici, qui font partie de nos abonnés YouTube. Alors on vous fait un clin d'œil, avoue qu'on a eu le plaisir de rencontrer. Ils nous ont posé quelles questions ? La toute première question qu'ils t'ont posée. La première question qui m'a été posée, c'est comment va-t-on d'eau, Steve ? Alors peut-être que d'autres personnes se demandent, pour vous donner des nouvelles, je dirais que suite à l'opération, ça ne va pas tellement mieux finalement. Donc on espère que ça va s'améliorer. Je continue à faire le travail nécessaire pour ça. Et pour répondre en tout cas à cette question de façon très pragmatique, c'est pas terrible. C'est pas beaucoup mieux, mais la vie continue. Que s'est-il passé depuis la dernière vidéo où on vous a présenté notre pied-à-terre ? Eh bien, en premier, on a préparé la maison pour les locations qui ont eu lieu cet été. Tout le mois d'août a été loué. Vous avez vu dans la dernière vidéo qu'on avait fait la terrasse, on avait fait quelques petites bricoles pour vraiment accueillir les premiers voyageurs. parce que notre projet, comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, c'est d'avoir ce pied-à-terre pour le louer lorsque nous, nous partons vivre un petit peu sur les routes en road trip. Ça, c'est ce qui est prévu au plan, mais vous allez voir qu'il s'est passé tout un tas de choses qui ont un peu perturbé les plans, justement. Un petit peu. Mais en tout cas, le mois d'août s'est très bien passé. Les voyageurs étaient ravis. Oui, parce que je vais revenir sur le mois d'août, mais en tout cas, effectivement, de ce point de vue, les voyageurs étaient très contents. Très contents. Donc, le chalet Philosophie fait son effet. C'est parfait de ce niveau-là. Allons voir maintenant un petit peu ce qui s'est justement passé et qui a un peu contrecarré nos plans. La première chose, c'est que j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube. Et oui, parce que, aussi, j'ai d'autres passions que la vie sur les routes, d'autres passions que de faire des vlogs. J'avais très envie de créer une chaîne YouTube où je raconte des histoires de personnes qui ont osé se réaliser dans leur vie. Donc, le mois d'août a démarré comme ça. Oui, sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux de roue. A créé un short, un format vraiment spécifique de 60 secondes pour raconter une histoire et passer aussi un message pour celles et ceux qui aussi veulent se réaliser. La chaîne s'appelle Histoire d'audace, Steve raconte. Je vous mets le lien dans la description. Et tout était parfait début août. Quand je me suis lancé là-dedans, tout allait bien. Nous, on était sur la route. Bref, tout allait bien jusqu'à ce qu'il y ait un petit problème qui a tout fichu en l'air. Parce que, quand même, nos plans, c'était aussi de faire des vidéos. Oui, c'était de faire des vidéos sur le mois d'août et de vous partager plein d'astuces et tout ça. Oui, on avait une vidéo sur la batterie, en fait. Parce que notre batterie lithium a été complètement montée à l'envers lorsqu'on a fait l'achat du véhicule. Donc, il a fallu tout faire et refaire et changer la batterie. Et tout ça, on a filmé, on a les rushs. Donc, ça a foiré. On voulait faire une vidéo sur quoi encore ? Sur comment entretenir le fourgon quand on vit régulièrement à l'année dedans, il y a des petites choses à faire. Et on voulait aussi faire une vidéo sur un peu les roadtrips que nous faisions en Corrèze pendant le mois d'août. Ah si, il y a une vidéo aussi que je voulais sortir sur la van life en été. Comment trouver les spots, les machins, mais où aller en été pour que ça reste vivable quand on n'aime pas trop la foule. Tout ça, en fait, est tombé à l'eau et on vous dit maintenant pourquoi. Vers la mi-août, Caroline a été faire un examen médical. Une mammographie. Oui, une mammographie. Tout simplement. Et là... Patatras. Patatras. On nous dit, il y a un problème, il faudrait revenir dans six mois. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais vous l'aurez compris, suspicion, cancer du sein. C'est ça, suspicion de cancer du sein. Et je peux vous dire qu'on s'y attendait de voir. Pas terrible pour faire des vidéos où tu n'as plus trop la motivation. On est un peu sur soi. On n'a pas envie de le partager à la communauté parce que ça reste intime. Oui, ça reste intime, oui. Mais c'est important quand même de vous en parler parce que c'est une réalité. En tout cas, une pensée à toutes les personnes qui peuvent souffrir de ce genre de maladie. Toujours est-il qu'on reste comme ça avec cette info-là. Vous revenez dans six mois. On fait tout ce qu'il faut vraiment pour ne pas devoir rester six mois comme ça, le bec dans l'eau, dans l'attente. Et donc, à ce moment-là, tout se casse un peu la figure. C'est-à-dire que toutes les vidéos qu'on voulait sortir, tous ces projets qu'on avait, même de bouger un peu avec le fourgon. On n'a plus envie. On n'avait plus rien. Là, on avait besoin d'être assuré, de faire des examens et d'aller pousser beaucoup plus loin. Ça a duré presque trois mois. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Alors, il y a la bonne nouvelle qu'il n'y a pas de cancer du sein. Ça, c'est génial. Donc, on est ravi. Il fallait y aller jusqu'à l'IRM. On est allé jusqu'à l'IRM pour contrôler, pour être sûr à 100% qu'il n'y avait rien. Donc, oui, rassuré de ce côté-là. Impeccable. Maintenant, il y a d'autres difficultés de santé pour carreaux. Donc, d'autres examens à vérifier. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire des examens aussi pour être sûr qu'on est bien et qu'on va pouvoir repartir sur les routes plus sereinement au niveau santé. Ça reste quand même la priorité. Oui. Donc, vous comprenez pourquoi depuis le mois de juillet, notamment depuis le mois d'août, parce que ça s'est arrivé vers mi-août. Oui, c'est ça, vers mi-août. On était un peu absents. C'est que, tout simplement, on a dû gérer émotionnellement, psychologiquement, cette suspicion de cancer. On n'était pas du tout préparés à ça. Ça nous est tombé dessus. On a pris beaucoup de fatigue, en fait, pendant deux mois à cogiter contre ça, à travailler sur ce sujet-là, à trouver des solutions pour être accompagnés et pour avoir des examens rapidement. Donc, ça nous a pris énormément d'énergie. Évidemment, il y a aussi l'entreprise qu'il nous fallait gérer dans le même temps, avec une rentrée qui, du coup, vous n'en doutez, a été assez rocambolesque. L'entreprise est générateur de stress, potentiellement, quand on n'est pas en bonne santé, parce qu'il faut pouvoir vivre, comme tout le monde. Ce n'est pas YouTube qui nous fait vivre. Donc, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Trop. Alors maintenant, qu'en est-il pour la suite ? Vous l'avez peut-être remarqué, mais la chaîne a changé de nom. Oui. On est passé de... Philosophie nomade à Philosophie tout court. Tout court. C'est-à-dire que la chaîne, en réalité, s'appelait Philosophie au tout départ. Quand je l'ai créée, c'est devenu Philosophie nomade quand on vivait à temps plein sur les routes. Comme certaines personnes nous ont gentiment fait remarquer que nous n'étions plus des nomades puisque nous n'y vivions plus à temps plein, et je me suis dit, bah, ok, on va enlever le mot nomade parce que finalement, ça nous correspond bien parce que la philosophie de vie, pour nous, ce n'est pas seulement la van life, c'est tout ce qui va autour, c'est tout ce qui va avec. Donc, la chaîne s'appelle à présent Philosophie. Ça n'empêche que on a des projets nomades. Évidemment qu'on ne va pas rester sédentaires à Vitam Eternam. Donc, on va bouger encore un peu. On va... idéalement, si la santé le permet. C'est ça. On aimerait se faire un petit road trip en Suisse parce qu'on a en vue une petite formation à faire tous les deux qui se passe en Suisse. Donc, on va lier la formation, le voyage. Suisse, pays nordique. Il y a, honnêtement, on ne va pas faire la liste. Il y a plein d'endroits, évidemment, qu'on n'a pas visités encore et qu'on aimerait aller visiter. Le pied-à-terre sera loué ou pas pendant qu'on sera en voyage. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est continuer à vous partager des vidéos de voyage et vous faire nos retours d'expérience sur la route. Ça, c'est pour les voyages. Oui. Et puis, il y a une autre chose. Il y a des abonnés qui nous ont posé la question de savoir comment ça se passait notre vie d'entrepreneur. Et c'est vrai que sur la chaîne, on a mis quand même plus en avant le côté van life sans parler du côté entrepreneur. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire aussi un peu plus parce que c'est vraiment une demande de la communauté. Donc, on trouve intéressant de... Oui, en tout cas, de l'évoquer un peu plus souvent. Simplement partager notre quotidien d'entrepreneur. En gros, notre quotidien de digital nomade. Peut-être l'expliquer un peu plus ou en tout cas partager des moments que l'on vit en tant que digital nomade avec ce que ça peut représenter comme avantages et comme inconvénients. On va faire des vidéos à notre rythme. Ça veut dire, c'est peut-être toutes les semaines, peut-être tous les mois, peut-être tous les trois mois parce qu'on a envie de les faire, parce que ça nous fait plaisir de les faire et aussi parce qu'on a des choses à dire. Voilà, on ne va pas faire des vidéos si on n'a rien à vous raconter. Ça ne sert à rien. Si vous voulez suivre notre vie au quotidien, à la limite, vous nous rejoignez sur Instagram. C'est vrai que c'est plus facile, c'est plus spontané. mais on a quand même envie de vous donner de la valeur. Donc, on va faire des vidéos quand elles ont du sens d'être faites. Il nous reste à vous remercier pour la confiance, vraiment, pour votre fidélité d'être présent malgré notre absence. Oui, parce qu'on reçoit des messages en privé pour nous demander et tout ça. Et donc, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Ça fait plaisir. Vous nous demandez des nouvelles, on répond à chaque personne qui nous écrive. Il était temps qu'on vous fasse cette vidéo. J'espère que vous comprendrez un petit peu la situation qu'on a vécue et qui fait qu'on s'est un petit peu éloigné. Même si moi, j'étais présent sur YouTube dans ma chaîne Histoire d'audace, mais en réalité, les contenus étaient préparés en amont. Ça veut dire que ça se diffusait alors que moi, j'étais en dépression. D'accord ? Voilà, c'est la magie des réseaux sociaux. Mais souvenons-nous que la vie n'est pas sur les réseaux sociaux. La vraie vie, elle est ici, avec les autres. Des rencontres en direct et les amis, la famille, tout ça. C'est ça le plus important. La santé, les amis, les familles et arriver à créer cette harmonie aussi avec vous sur les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas se tromper, le plus important, ce sont nos proches, ce sont notre santé et toutes ces choses-là. Et bien sûr qu'on a quand même le plaisir de venir partager avec vous. Alors, on vous retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être au sujet de la batterie, peut-être au sujet d'une nouvelle préparation sur José. Mais on ne vous en dit pas plus parce que maintenant, on n'ose plus trop s'engager. Et puis, dites-nous aussi s'il y a vraiment des sujets qui vous intéressent qu'on pourrait venir traiter pour répondre à vos attentes. Des sujets sur la van life, des sujets sur l'entrepreneuriat, des sujets sur le développement personnel, tout simplement, professionnel, personnel, confiance en soi et compagnie. N'hésitez pas, ça nous fera plaisir, ça nous donnera des idées de contenu aussi pour cette chaîne Philosophie. Et en attendant, on se retrouve peut-être aussi sur l'autre chaîne, Histoire d'audace. Venez me rendre visite, ça me fera plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de ces petites histoires courtes. Et on se retrouve, quant à nous, dans une prochaine vidéo. Ah, hey, tu te prends pour américain. Sous-titrage Société Radio-Canada